Alors pour le cinquième mot, je vais te demander toute ta concentration Parce que ce mot il va être technique Ici, on commence par la lettre ta'un Ta'un, donc je t'invite à bien connaître les lettres de l'alphabet pour lire en arabe, c'est obligatoire Ici, il faut que tu puisses reconnaître que c'est la lettre ta'un Avec une dhamma, ça donne to To Et ensuite, après le ta, on va mettre le mime Et après le mime, on rajoute une lettre de prolongation Cette lettre de prolongation, quelle est-elle ? C'est le waouh Comment je sais quelle lettre de prolongation ? Et bien sur le waouh, au-dessus, en-dessous, je n'aurai jamais de haraka La question qu'on va se poser, c'est Quelle est la haraka que je vais placer sur le mime ? Sur la lettre mime, à ton avis ? Et bien le waouh est toujours prolongation de la dhamma Donc ici, ce que ça va donner, c'est Ensuite, le haoun, la lettre ha Que j'ai écrite, mais que j'ai espacée du waouh A ton avis, pour quelle raison ? La lettre waouh, en fait Même si c'est une lettre de prolongation Est une des six lettres de l'alphabet Qui ne s'attache pas avec ce qui suit Après le ha, j'ai encore une fois Une lettre de prolongation, ici c'est l'alif Donc, le alif m'indique que je vais placer comme haraka sur le ha, une faite ha Et je vais prolonger Et en fin de mot, la lettre taoun Taoun Et taoun, la première lettre Ce sont deux lettres qui se ressemblent Au niveau de la prolongation Quelle est leur différence ? C'est tout simple C'est que la lettre ta, ici, en début de mot Elle est mufachama, c'est-à-dire grave Elle se prononce de façon forte Et le ta, qui est écrit à la fin Qui est en clair Il se prononce de façon moins forte D'accord ? Il est muraqaq, comme on dit en arabe Donc, sur le ta, on va rajouter une dhamma Ça donne tout Tout Et si je rajoute à une autre dhamma Qu'est-ce que ça va donner ? Un tanouin Donc, une dhamma, ça donne le son tout Et deux dhammas, ça donne le son ton Ton Et si on lit le mot en entier Encore une fois, je t'invite à télécharger le PDF Que tu trouveras dans la description Et dans lequel tu trouveras les 7 étapes Pour lire et écrire en arabe Et également, avec cela Tu peux rejoindre la formation vidéo Qui t'expliquera les 7 règles Que tu trouveras dans ce PDF